... Donc bonjour à tous, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube et c'est vraiment ma première vidéo, donc je suis beaucoup trop stricter en fait, je sais même pas quoi vous dire là, je sais pas quoi par quoi commencer. Si vous arrivez sur cette vidéo que vous ne connaissez pas, que vous avez jamais vu ma gueule, ben simplement ajoutez-moi sur Snap, c'est comme on va le mettre là, là-haut, là, hop, le petit Snap ici. Ajoutez-moi en fait, je fais des vidéos sur le thème de la vape et l'humour en story tous les jours, ça marche de mieux en mieux, j'ai ouvert mon site internet etc, donc venez, ben venez si vous ne me connaissez pas. Donc voilà, maintenant on va passer directement dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps, pour faire un rond parfait, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un rond parfait ? Alors il y a quelques petits prérequis, d'abord ben bien sûr avoir le bon matos, à savoir une CE, ben juste une CE en fait, juste une vape, n'importe quelle puissance ça fonctionne, dans tous les cas ça fonctionne, moi pour info je l'utilise à, on va voir, là actuellement elle a 57 watts, donc c'est vraiment, c'est pas beaucoup, c'est un truc normal sans plus. Ensuite qu'est-ce qu'il faut, c'est un espace sans vent, et ça c'est vraiment important d'avoir cet espace sans vent, parce que le moindre courant d'air ça peut baiser vos rondes, puisque tout simplement vous créez des courants d'air. Ben voilà, ça c'est les deux prérequis principaux, c'est ne pas avoir de vent et bien sûr une vape, bon ça ça parait à peu près logique, ou une chicha, ou une cigarette tout court, comme vous préférez, donc ça marche avec tout du moment qu'il y a juste la vapeur. Donc maintenant on va directement rentrer sur comment faire un rond, les trois étapes les plus importantes, les trois points les plus importants. Alors ces trois points, qu'est-ce que c'est ? Le premier c'est avoir la bouche en rond, c'est vraiment la chose la plus importante, il faut que votre bouche forme un rond, regardez. Vous voyez là, ça faisait un rond, ça c'est le premier truc le plus important. Il ne faut pas que vous soyez en mode comme ça, en ce moment où vous voyez c'était ovale, c'est pas du tout rond, ça ne marche pas, il ne faut pas que vous soyez comme ça non plus. Voilà, pareil, ça ne marche pas, c'est claqué, il faut vraiment comme si vous avez l'ouverture d'une bouteille, vous voyez c'est genre la taille d'un bouchon. Voilà, un rond comme ça. Premier point, ensuite donc, il ne faut surtout pas sortir les lèvres, il faut les rentrer, il faut les avoir comme ça. L'erreur la plus commune, et ça c'est l'erreur numéro une que la plupart de gens font, c'est qu'ils sortent les lèvres, c'est-à-dire qu'ils vont faire le rond comme ça. Ça, c'est pas bien, c'est de la merde, il ne faut pas faire le cul de poule, ça fait pour faire un beau gosse, on s'en fout, il ne faut pas, c'est la plus grosse erreur, c'est l'erreur qu'on voit le plus souvent. Donc voilà, première chose, mettre en rond, avec les lèvres rentrer à l'intérieur, vous voyez c'est la position que j'ai là. Voilà, et ça c'est le mieux qu'on peut se faire. Ensuite, le troisième point, c'est comment on fait le rond, parce que là, j'ai la bouche en rond, mais il n'y a pas de rond qui en sort. En fait, il faut créer avec ses cordes vocales le son haut, regardez bien. C'est vraiment, mes cordes vocales vont d'un coup souffler, un coup très sec, pas forcément très fort, mais bien sec, où ça fait juste le son haut sur une durée très courte, et c'est comme ça que le rond va se former. Voilà, c'est ce son-là qui est très important à produire, c'est un à-coup des cordes vocales, c'est un son qui sort. Et donc, justement, pour revenir à la deuxième erreur, qui est le plus souvent faite, c'est de faire avec la mâchoire. Il y en a qui font... Et ça crée un rond. Alors oui, c'est vrai, ça crée un rond, le rond peut aller très très vite. Le problème de ça, c'est que ça va créer un rond qui sera plutôt fin, qui va aller très vite, mais avec lequel vous ne pourrez rien faire. C'est-à-dire que vous pourrez le pousser au maximum, mais vous ne pourrez pas faire de tricks, vous ne pourrez pas le couper en deux, vous ne pourrez pas le dévier, etc. En fait, la meilleure technique pour faire ce qu'on veut avec les ronds après, quand on a terrain plus d'expérience, etc., c'est de la faire comme je vous l'apprends, à savoir avec le son des cordes vocales. Donc maintenant, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo avec la vape. Voilà, donc là, c'est vraiment... On n'entend pas beaucoup avec le son de la vape, on n'entend pas beaucoup, mais je fais le son haut. Regardez. Donc voilà, c'est les trois points les plus importants, je répète. Donc la bouche en rond, les lèvres rentrent à l'intérieur, et ensuite le son haut, haut, haut. En fait, vous voyez, c'est comme si... Je vais vous mettre l'exemple juste là. Vous voyez ça, c'est un son qui est produit. Vous voyez, quand on met un son dans un logiciel de montage, ça fait toujours ça. Ça fait, voilà, ces sortes de pics. Et en fait, pour faire un rond, il faut que les pics aillent le plus haut possible, donc le son soit fort, mais sur une durée courte. Vous voyez, c'est le son pendant lequel vous allez faire... Il doit être vraiment court. Il ne doit pas durer... Ça ne va pas faire... Vous voyez ça, ça ne va pas donner un rond. Ça va faire un gros gâchis, une dégueulasse. Et donc pour faire un rond, il faut vraiment que ça soit court. Un point, tac, d'un coup sec. Ça, c'est les choses les plus importantes pour faire un rond. Donc maintenant, on va voir comment les diriger. Donc ça, c'est la deuxième chose à apprendre quand on fait des ronds. C'est de les diriger. Alors, les diriger, ça peut être assez compliqué au début. Parce qu'il faut être sûr de soi. C'est-à-dire que quand on fait le rond, on doit être sûr qu'il va y avoir un rond. Pour pousser de façon optimale, il faut attraper le rond dès qu'il sort de notre bouche et le pousser à la même vitesse qu'il avance. C'est quelque chose d'assez complexe. Parce que voilà, il ne faut pas faire le rond, attendre de le voir et après le pousser. Ça va être trop tard. Il faut être vraiment sûr de soi. Tu te dis, je vais faire un rond. Tu fais le rond et tu pousses. C'est-à-dire que moi, des fois, ça m'arrive. Je fais le rond, je pousse et il n'y a juste pas de rond. Je pousse à nuage. Parce que voilà, il faut être sûr de soi. C'est ça passe ou ça casse. Avec l'entraînement, ça va venir plus facilement. Mais voilà, le mouvement, c'est vraiment celui-là. Je vais vous faire une petite démo. Donc voilà, quand on fait un rond, il faut vraiment c'est ça passe ou ça casse. S'il n'y a pas d'autre chose à faire, c'est directement, il faut donc le pousser avec la pomme de la main. Par exemple, on prend son téléphone, un livre, quelque chose de plat. Plus c'est plat, mieux c'est. Donc avec la pomme de votre main, vous allez venir pousser dès qu'il sort de votre bouche. Donc voilà, ça c'est pour pousser un rond. Ça demande un peu plus d'entraînement parce que voilà, il faut être confiant de ce qu'on fait. Mais par contre, ça vous permet de débloquer tout ce que vous voulez. Vraiment, après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez commencer à pousser. Vous pouvez commencer à faire des méduses. Vous pouvez commencer à couper les ronds. Pousser, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est ce qui débloque tout. Voilà, c'est tout simplement ce qui débloque tout. Après, vous pouvez vous entraîner à pousser avec la tête. On peut faire comme ça. J'ai donné un à-coup directement. Dès qu'il sort de la bouche, je donne un à-coup avec ma tête. Et là, le rond, il est propulsé. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est toujours direct, dès que le rond, il sort un coup sec. Ou un coup sec ou un coup suivi. Enfin voilà. Dès qu'il sort de la bouche, au moment où il est le plus rapide. Parce que plus vous allez le prendre quand il est rapide, plus il va conserver sa vitesse. Le plus important à savoir, pour faire un rond et pour pousser un rond. Donc on revient sur tout ce qu'on a dit pour être sûr que tout le monde a compris. Les trois points les plus importants. La bouche bien en rond. Les lèvres rentrées. Et ensuite, faire le son. Ensuite, pour pousser le rond, il faut venir le chercher à la sortie de la bouche. Vraiment directement à la sortie de la bouche. Pour qu'il conserve un maximum sa vitesse, sa densité et tout ça. Et je pense que c'est tout. Les erreurs à éviter sont de sortir les lèvres. Ça, on oublie. C'est de faire bouger la mâchoire quand on fait un rond. Ça pareil, on oublie. Et pour pousser un rond, il faut vraiment être sûr de soi. N'attendez pas de voir votre rond pour le pousser. Parce que ça, c'est l'erreur qu'on fait tous. On fait le rond, on le voit et là, ah, ah. On court derrière pour le pousser. Sauf que c'est trop tard. Il a déjà ralenti, il a déjà perdu sa vitesse. On ne peut plus rien en faire. Donc écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout. J'espère que vous avez apprécié. Et puisque moi, c'est ma première vidéo. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre après le montage. Je suis désolé pour le gros bordel qu'il y a là. C'est le spot. On fait ce qu'on peut dans le grenier. Donc voilà, lâchez un pouce bleu. Ceux qui ne me suivent pas, venez me suivre sur Snapchat. Il y a plein de choses à faire et à découvrir. Vraiment, vous allez vous découvrir tout un environnement qui a été créé. Et puis, voilà, ce sera tout. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Car j'ai déjà le thème de la prochaine vidéo.